Nous accueillons la plus grande par l'âge de mes petites sœurs, Carole, qui... La plus petite par la taille aussi. Non, la plus grande par l'âge, oui, la plus petite par la taille, c'est vrai, qui est née à Mulhouse en 1975. Alors, ça n'intéresserait personne si cette rencontre n'avait pas lieu à Mulhouse, mais j'ai quand même préparé quelques petits éléments biographiques. Donc, tu es née à Mulhouse en 1975, tu étais à l'école maternelle de Lavanne, puis à l'école primaire de Freinet, alors je le dis parce qu'il y a peut-être des instituts, des anciens profs dans l'assistance, au collège à Jeanne d'Arc, au lycée à Montagne. Donc, tu as écrémé un petit peu les établissements scolaires mulhousiens. Puis, tu as fait Hippo-Cagnes et Cagnes à Fustelle-de-Coulange à Strasbourg. Tu as brillamment intégré l'UNS Rue-Dulme à Paris. Et il me semble que tu as réussi la même année le CAPES et la Grègue, c'est ça ? Non, 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 le CAPES plus la Grègue. Ah, le CAPES plus la Grègue, dans l'ordre. Et tu as soutenu ta thèse de doctorat en 2007, à l'école pratique des hautes études, sous la direction de Myriam Revodalone, sous le spécialiste de philosophie politique, Edouard Narendt, bien connu. Tu collabores de temps en temps, ou régulièrement, à la revue Esprit. Et tu interviens régulièrement sur France Culture. Et tu as récemment, alors ça c'est pour clore le petit chapitre bibliographique, tu as récemment été choisi par les éditions du Seuil pour t'occuper de la prochaine édition critique de Qu'est-ce que la philosophie ? Non, Qu'est-ce que la politique. Qu'est-ce que la politique, pardon, de Hannah Arendt. Tu viens donc de publier cet essai, Fin de la philosophie politique, aux éditions du CNRS, qui est une comparaison des théories politiques et de philosophie politique d'Anna Arendt et de Léo Strauss. Bon, inutile de dire, ou alors tu le diras aussi, que tu prends nettement parti pour l'une contre l'autre. Et la première question que je souhaitais te poser, c'est qu'est-ce que la philosophie politique au XXe siècle ? Et de quand peut-on dater cet événement finalement ? Est-ce que c'est un événement qui est un événement de naissance ou c'est un événement de fin qui consiste en événement totalitaire ? Merci en tout cas de m'accueillir ici. Voici, je suis très émue. Voilà, alors c'est vrai que l'une des questions qui peut se poser, et je pense qu'implicitement c'est celle que tu poses, c'est la question du titre. Donc le titre, fin de la philosophie politique, avec un point d'interrogation, je précise. Ce titre, je pense que vous en comprendrez la raison plutôt à la fin de la discussion, à la fin du débat. Je préfère ne pas commencer par ça, parce que c'est quand même le résultat d'une démarche. En revanche, je suis d'accord pour partir de l'événement totalitaire, donc du totalitarisme comme événement majeur du XXe siècle, et qui a conduit les philosophes et les intellectuels en général à réinterroger les fondements même de la pensée politique. Alors le totalitarisme, je ne vais pas pouvoir en faire le tour ici maintenant en quelques minutes, mais je peux mettre en valeur quelques-unes de ces caractéristiques essentielles, et celles qui justement suscitent de nouvelles démarches, et suscitent l'urgence de la pensée, l'urgence de nouvelles réflexions. D'une part, c'est un régime qui, en dépit de la diversité de ses formes, et notamment la forme stalinienne et la forme nazie, donc le Troisième Reich, un régime politique qui se définit, ou qui se caractérise en tout cas par sa criminalité, c'est-à-dire que c'est un régime, un État qui est en lui-même un État criminel. Autrement dit, au cœur même du XXe siècle apparaît un mal particulier, un mal qui peut être considéré comme un mal inédit, et qui est un mal d'origine politique. Donc l'État se fait lui-même criminel. Autre dimension du totalitarisme, qu'on parle du stalinisme ou qu'on parle du nazisme, Ce régime a la particularité d'établir une corrélation de faits, dans la réalité même, entre deux dimensions qui le définissent, le co-définissent, la dimension de la terreur, donc l'usage de la terreur comme moyen de gouvernement, et la présence extrêmement forte d'une idéologie, qui fait la cohérence même du régime et qui permet d'expliquer, on va dire, l'adhésion massive d'une population entière ou quasi entière à un ensemble d'idées, justement, idées qui ne relèvent pas nécessairement de la pensée, mais plutôt d'une cohérence interne qui trouve à se réaliser dans la réalité même. Par ailleurs, je parlais de forme de mal, le mal totalitaire, conjonction inédite de l'idéologie et de la terreur. Concrètement, ça veut dire aussi, dans le régime totalitaire lui-même, anéantissement de la liberté, sous une pluralité de formes, on peut même dire de la liberté sous toutes ses formes, que ce soit la liberté privée, l'usage de la possibilité de rechercher le bonheur comme on l'entend, il est évident que dans un régime de terreur, ce n'est pas trop possible, en tout cas pas pour tout le monde et sans doute pour personne en réalité, la liberté de penser, l'idéologie même, c'est l'interdiction de la pensée, l'idéologie dans son sens négatif, dans son sens extrême, dans le totalitarisme, l'interdiction de la pensée, l'anéantissement de toute réflexion qui sortirait du cadre établi par les idées dominantes, celles qui sont censées nous dire le début et la fin de tout, la vérité même de la nature humaine. Et enfin aussi, mais je pourrais en donner d'autres, l'anéantissement de la liberté politique, c'est-à-dire la possibilité d'agir en commun. Donc on a différentes formes de liberté, qu'il ne s'agit pas nécessairement de hiérarchiser, mais qui se trouvent à avoir disparu au sein même des régimes totalitaires, et ce pour, on va dire, la totalité des gens qui sont soumis. Alors autre particularité, et là je vais parler plus particulièrement du nazisme, il est vrai que le totalitarisme prend naissance, dans le cas du Troisième Reich, sur fond de démocratie. C'est-à-dire que l'une des questions qui se posent au cœur du XXe siècle, c'est de savoir comment la République de Weimar a rendu possible l'émergence en son sein d'une forme de régime qui est radicalement antidémocratique. Par ailleurs, autre élément de contexte, comment un régime de cet ordre-là, comment le mal politique a-t-il pu prendre naissance dans une civilisation qui pourra être qualifiée sans hésitation de civilisation élevée, avancée ? On a affaire à un haut degré de civilisation, en particulier du point de vue de la science, du point de vue de la technique, donc haut degré de culture. Comment cela est-il possible alors qu'apparemment, ce n'est pas dans un monde de barbares, et je mets barbares entre guillemets ? Comment un tel mal politique a pu émerger dans une représentation finalement de la civilisation comme progrès continu ou comme progrès perpétuel ? Donc voilà l'événement totalitaire, voilà comment on en est amené. On est amené du point de vue de la philosophie, du point de vue des intellectuels et du point de vue des hommes en général, à penser quelque chose qui apparaît comme nouveau. Alors du coup, pourquoi convoquer Anna Rente et Léo Strauss ? Voilà, alors justement, c'est que cet événement totalitaire, il a été reconnu comme un événement par beaucoup de monde, c'est pas qu'une affaire de philosophe, c'est pas qu'une affaire de penseur professionnel, c'est même pas simplement une affaire d'intellectuel. Ce qui est important, c'est de remarquer, et ça c'est un diagnostic ou un constat qui a été partagé par les deux auteurs dont je m'en parle et que je confronte justement, donc Léo Strauss et Anna Rente, les deux ont constaté par ailleurs ce qu'on peut appeler la disparition de repères traditionnels, la disparition de valeurs qui étaient traditionnellement admises. Alors, c'est une disparition dont on fait encore le constat aujourd'hui, on dit actuellement assez facilement qu'il n'y a plus de respect, on dit qu'il n'y a plus d'autorité, on dit qu'il n'y a plus de tradition, qu'on n'a plus de repères, on dit également qu'il n'y a plus de religion, ou alors il y a un retour du religieux, mais en tout cas le religieux aurait disparu au milieu du XXe siècle, plus de place pour la religion. Certains ont même été jusqu'à dire que les idéologies totalitaires sont venues prendre la place d'une religion qui avait déserté les esprits, qui avait déserté les peuples. Autrement dit, on a une piste là qui s'ouvre à partir du moment où on met en relation le totalitarisme comme fait politique majeur de destruction de la liberté. Quand on met en parallèle ce fait-là avec la disparition des autorités traditionnelles, la disparition de ce qu'Anna Rente appelle la triade religion-autorité-tradition, on peut se dire, assez logiquement, que peut-être le deuxième volet événementiel, cet événement de la disparition des autorités traditionnelles, pourrait très bien être la cause du premier événement. Autrement dit, allons chercher, pourquoi pas, l'explication du côté de la perte des autorités traditionnelles. Donc on a deux événements au cœur du XXe siècle, l'événement totalitaire, l'événement de la disparition ou de la destruction de certains repères traditionnels. Quelle est la relation qu'on peut établir entre ces deux dimensions ? Alors pourquoi est-ce que je suis allée chercher du côté de Léo Strauss et de Anna Rente ? Tout simplement parce que ces deux penseurs, qui sont d'ailleurs tous les deux d'origine allemande, qui sont tous les deux juifs, qui ont tous les deux émigré aux États-Unis à l'arrivée du nazisme, alors pas exactement à la même période, mais bon, qui ont vécu en gros à la même époque. Donc Anna Rente est née en 1906 et morte en 1975. Léo Strauss est née en 1899 et morte en 1973. Tous les deux ont enseigné par la suite à Chicago et à New York. Ils ont eu des trajectoires, on peut dire, parallèles. Tous les deux ont fait ce constat d'une crise de la modernité. On peut appeler ça une crise de la modernité ou une crise du monde moderne. Tous les deux ont reconnu cette disparition des formes traditionnelles de pensée, des formes traditionnelles de réflexion, d'autorité. Tous les deux ont accordé une importance, plus ou moins grande en fait, on verra, une importance à l'événement qu'on va qualifier provisoirement encore d'événement totalitaire, pour y revenir par ailleurs. Alors pourquoi cette confrontation ? Parce que devant une situation qu'ils qualifient tous les deux comme situation de crise, et c'est encore pas la même chose de dire événement et de dire crise, les deux constatent la même chose, mais formulent finalement des explications qui sont radicalement différentes, et formulent des exigences pour les penseurs de l'époque, pour les hommes de l'époque en général, les exigences qui sont encore les nôtres aujourd'hui, qui sont radicalement opposées. Autrement dit, devant la crise, il y a plusieurs réactions possibles. La question qui a été la mienne, c'est de savoir à laquelle est la meilleure. Alors je n'ai pas fait le tour de toutes les réactions à la crise, mais j'en ai choisi deux. Deux interprétations, deux explications, deux propositions, pas de solutions, mais deux propositions de réponses ou de pistes d'issue. Il m'a semblé, et ça c'est la thèse de ce livre, parce que je confonte les deux, mais je prends nettement partie, comme tu disais, pour Hannah Arendt. Ma thèse, c'est que la pensée de Hannah Arendt est largement plus féconde pour penser le totalitarisme, pour penser la crise, pour penser les moyens d'en sortir. Et c'est une pensée qui a une portée nettement plus importante en ce qui concerne notre réalité actuelle. Est-ce que tu peux définir précisément le terme de crise ? Alors justement, c'est compliqué, on est en pleine crise, tout le monde nous le dit. Alors, je vais partir d'une comparaison, ou plus exactement un usage du terme de crise qui est un usage plus courant. Il y a des crises qui ne sont pas politiques. Une crise n'est politique que si elle concerne tout le monde. Ça ne veut pas dire que c'est simplement le registre politique, ou le domaine politique, par différence avec le domaine économique, par différence avec le domaine scientifique, par différence avec le domaine social ou autre. Une crise est politique à partir du moment où tous les hommes sont concernés d'une manière ou d'une autre par ses effets et par ses causes. De ce point de vue-là, si actuellement tout le monde parle de crise, j'ai tendance à dire oui, c'est qu'il y a crise. Sinon, tout le monde ne parlerait pas de crise. Donc, je ne suis pas dans une démarche qui consisterait à aller identifier une manipulation, même si évidemment, le terme de crise peut faire aussi l'objet d'une manipulation. On peut aussi manipuler les gens en utilisant la notion de crise. Mais à partir du moment où c'est reconnu, admis par tous, j'estime qu'il y a crise. Alors, le terme de crise, on n'utilise pas que pour des choses collectives. On n'utilise pas que pour des choses qui touchent le monde entier, ni même une société dans son ensemble. Vous avez déjà eu dans votre entourage des gens qui ont fait leur crise, qui ont fait une crise. Vous connaissez les crises de larmes, vous connaissez des crises, crise d'adolescence, crise de la quarantaine, crise dans une famille, crise dans un couple, crise dans un groupe d'amis, etc. Alors, quel que soit le niveau de crise, par rapport à la crise, il y a plusieurs attitudes possibles. La première attitude consiste à dire, bon, finalement, la crise est un moment normal de l'histoire. C'est un moment normal de la réalité. Autrement dit, bon, ben, il y a crise. Ce n'est pas la peine d'en faire une histoire. La crise n'est pas spécialement à penser. La crise, c'est un soubresaut dans la réalité qui finira par se résoudre dans le mouvement de l'histoire, dans son ensemble. Autrement dit, première attitude, la crise n'est rien. Ça, c'est ce qu'on dit quand on dit, il a fait sa crise ou elle a fait sa crise. Ça veut dire, bon, ben, c'est passé, ce n'est rien, on n'en tire aucune conséquence. Alors, parfois, on a raison de dire, il a fait sa crise, elle a fait sa crise. C'est une question d'habitude, de répétition, puisqu'on a l'habitude que les choses reviennent finalement dans l'ordre. On se dit que la crise n'est rien. Parfois, on se trompe. On croit qu'une crise ressemble aux crises précédentes. Et en réalité, il y a autre chose qui se passe. Et on est tous surpris. En tout cas, la première attitude consiste à dire, il ne se passe rien d'important. Deuxième attitude, il y a une crise. On l'accepte comme telle, on la reconnaît comme telle. Mais finalement, cette crise nous dit juste que le réel change, nous dit juste que tout n'est pas prévisible, nous dit juste que nous ne pouvons pas tout anticiper. Et finalement, nous nous soumettons à la crise comme à un élément de la réalité. Et donc, finalement, même si on reconnaît la crise comme telle, on n'en fait pas grand-chose de plus que quand on dit de quelqu'un qu'il a fait sa crise. Autrement dit, il y a crise. Bon, ben, c'est comme ça. On accepte la crise, on accepte que les choses soient tristes, on accepte d'être malheureux, on accepte même de devenir impuissant, on accepte de ne rien pouvoir faire. La crise devient la réalité même. Et puis, comme c'est la réalité, on s'y soumet. Autre manière d'appréhender la crise. Autre manière d'appréhender la crise. Il y a crise, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, déjà, on commence à réfléchir un petit peu. Il y a quelque chose qui ne va pas. Par exemple, une crise dans un couple ou une crise en famille. On pourrait se dire, je me suis trompé quelque part. J'ai fait une erreur, je me suis trompé. Mécanisme de réflexion qui est tout à fait légitime, qui consiste à revenir en arrière, à comparer une situation qu'on imagine, ou qu'on imagine meilleure que la situation actuelle, ou qui était peut-être effectivement meilleure que la situation actuelle. On se reporte sur le passé. Et on se dit, quelque chose a changé entre la situation d'avant et la situation actuelle. Pour que les choses aillent mieux, il faut que je revienne en arrière. Il faut que j'essaye d'effacer mes erreurs, en tout cas de ne plus faire les mêmes erreurs. J'essaie de faire comme s'il ne s'était rien passé. Plus exactement, je vais chercher dans les attitudes qui étaient les miennes auparavant, des solutions à la crise. Je reviens en arrière en me disant, je vais faire comme avant. Je vais essayer de restaurer un temps ancien, une situation ancienne, pour revenir à la normale. Et il y a une autre attitude. Ça, c'est celle que je défends, en particulier dans le domaine politique. Ça ne veut pas dire qu'elle est applicable dans toutes les situations. L'autre attitude consiste à se dire, oui, la crise est un élément de la réalité. Ce n'est pas pour autant que la réalité doit être acceptée comme telle, sans rien faire, sans rien essayer de changer, et qu'il n'y a rien à penser. Ça ne veut pas dire, ce n'est pas parce que c'est la réalité que les choses sont normales. Ce n'est pas parce que c'est la réalité que tout est acceptable. Ce n'est pas parce que c'est la réalité qu'il faut s'y plier. Mais pour autant, peut-être que la crise nous signale justement que la manière dont on fonctionnait avant n'était de toute façon pas adéquate. Autrement dit, un retour en arrière n'est pas forcément la bonne solution. C'est même très probablement inenvisageable. Restaurer, ça c'est une tentation quand on est dans une situation de crise. Restaurer des manières anciennes de faire. Je vous donne un exemple, une crise de l'autorité, par exemple crise de l'autorité dans les écoles. Vous avez une tentation qui est le retour à la discipline de faire. Ah, si on pouvait mater les élèves comme avant, ça ne se passerait pas comme ça. Mais ce qu'on néglige, c'est que peut-être les conditions de la discipline ou la manière dont l'autorité était effective à une certaine époque n'en sont peut-être tout simplement plus de mise aujourd'hui. Parce qu'il y a d'autres éléments de la réalité qui se sont modifiés et qui ne tiennent pas simplement à un paramètre qu'on pourrait réhabiliter ou sur lequel on pourrait revenir. Alors, avant que tu me poses une autre question, parce que je pense qu'il va y en avoir une autre. Simplement, parmi ces attitudes vis-à-vis de la crise, il y en a deux qui me paraissent intéressantes. C'est la tentation, malgré tout, du retour. La volonté de revenir, de faire marche arrière, d'identifier ce qui s'est passé, ce qui s'est mal passé. De revenir à des choses anciennes, cette période où la situation, où tout se passait mieux. Et l'autre tentative, enfin l'autre réponse possible, qui elle me paraît plus fégonde, c'est d'accepter la réalité de la crise et d'en faire quelque chose. Et alors justement, la tentation du retour, c'est celle à laquelle cède, mais à mon avis aussi pour de bonnes raisons, mais cède, Léo Strauss, la tentation d'un retour, dont je développerai peut-être certains éléments. Et l'attitude qui consiste à s'emparer de la crise pour pouvoir se réemparer d'un pouvoir, justement, qui nous a été enlevé. Se saisir de la crise pour pouvoir véritablement penser, pour pouvoir recommencer à penser. Autrement dit, essayer véritablement de comprendre ce qui nous arrive, de comprendre ce qui se passe. C'est selon moi le choix d'Anna Arendt, c'est le cœur même de la démarche arendtienne. Et mon analyse, c'est que cette démarche a une portée qui est nettement plus puissante. C'est une démarche qui permet justement de saisir beaucoup mieux le sens de ce qui nous arrive et d'en saisir aussi les enjeux et la portée, y compris actuelle. Parce que voilà, même si nous ne sommes pas dans une situation de crise totalitaire, nous sommes dans une situation de crise. Ça ne veut pas dire que le parallèle peut être établi de manière stricte. Évidemment, les deux situations ne se ressemblent pas à tout point de vue. Par contre, à partir du moment où il y a crise, il y a forcément des attitudes semblables qu'il est nécessaire d'adopter. De ce point de vue-là, étudier la manière dont on a pu penser la crise totalitaire ne peut que nous donner de bonnes leçons, nous être un bon enseignement pour penser la crise actuelle. Mais alors, Léo Strauss et Anna Arendt ont des conceptions très très différentes d'envisager cet événement totalitaire, chacune entrant dans une logique philosophique. Léo Strauss pense un retour aux valeurs, pense aux valeurs de la philosophie classique, la philosophie grecque, avec la recherche de la vérité, l'imposition en réalité des valeurs à la réalité. De l'autre côté, Anna Arendt comprend cet événement totalitaire et la crise et les événements en général comme étant des processus ou des réalités à intégrer dans le cadre d'une nouvelle réflexion sur l'histoire, sur sa réalité au monde. Donc on voit qu'il y a deux mouvements qui sont, pas simplement différents, mais qui sont opposés dans l'intention. L'intention des deux auteurs est radicalement différente. Donc comme je le disais tout à l'heure, l'attitude de Léo Strauss revient en grande partie, même si là je simplifie évidemment pour les besoins de la cause aussi, il revient en grande partie à une intention de retour. Mais cette intention de retour est légitime et aussi elle est justifiée. Il ne défend pas un retour comme ça par principe, par pure nostalgie. Et la démarche d'Arendt est différente. Alors concernant leur rapport à la philosophie, j'en reparlerai, la démarche de Léo Strauss se veut intentionnellement philosophique. Elle se définit comme un retour à la philosophie. J'expliquerai pourquoi. C'est que selon lui, la philosophie grecque, c'est la vraie philosophie. Donc il y a quelque chose qui a été perdu depuis cette époque-là, non pas irrémédiablement perdue, puisqu'on peut y revenir. C'est ça l'avantage de l'origine, c'est que autant le commencement, on ne peut pas y revenir, autant une origine, on peut y revenir. Donc c'est sa démarche à lui. Autant Anna Arendt, elle, va choisir de se démarquer de la philosophie politique. Et donc le travail qu'elle va opérer sur les philosophes du passé, sur les penseurs du passé, ne se définira pas comme un travail de retour. Alors concernant Léo Strauss, pour expliquer un petit peu sa démarche, ça suppose que j'intègre aussi un paramètre dont je n'ai pas encore parlé, concernant les constats qui sont partagés par les deux auteurs sur la réalité du monde moderne et la réalité du XXe siècle. Je parlais tout à l'heure de crise de l'autorité, crise de la tradition, crise de la religion, ce qu'on peut appeler par ailleurs, ce que Max Weber a appelé le désenchantement du monde. On peut parler également d'autre chose qui est le relativisme des valeurs. Et tous les deux font ce constat. Ce qu'on appelle le relativisme des valeurs, c'est quelque chose qui est encore très partagé actuellement, c'est que finalement, ben voilà, on a les faits. Parmi les faits, il y a l'idée que les hommes se comportent selon des systèmes de valeurs. Vous avez un système de valeurs, vous avez un système de valeurs, vous êtes un système de valeurs, moi j'ai un système de valeurs. Les systèmes de valeurs ne sont pas tous exactement les mêmes. Ce qui m'a étonné, c'est le peu de cas qui est fait dans l'analyse de la religion, puisque à côté du politique, c'est la religion et le politique qui sont au fondement des sociétés. Et on parle effectivement de façon assez... C'est peu de la valeur de la religion. Je ne sais pas si c'est Arendt et Strauss qui font cette espèce de substitution. Même Saint-Augustin, à un moment donné, vous en parlez dans leur livre, on en fait un politique et pas du tout un religion. Alors que par exemple, Marcel Gaucher met le doigt en disant les totalitaristes, dont d'ailleurs on peut intégrer le fascisme italien, et c'est une religion séculière. Alors justement, aucun des deux... Léo Strauss, lui, parle plus de religion qu'Anna Arendt. Oui, c'est ça, c'est l'un de la religion et politique. C'est ça qui fonde la société. Alors ça ? Alors ainsi. Non ? On peut en discuter. Ça fait partie des choix de pensée. Je veux dire, on pourrait remettre ça en question. Le principe même de la philosophie, c'est aussi de poser des choses et puis de réfléchir sur les fondements justement qu'on établit et de toujours réfléchir sur ses propres présupposés. Dire que la religion et la politique fondent la société, c'est une interprétation tout à fait légitime, tout à fait défendable. En tout cas, ce n'est pas celle dans laquelle je m'inscris. En tout cas, cette interprétation supposerait, justement, conduirait nécessairement à dire qu'à partir du moment où il n'y a plus de religion, il n'y a plus de société. Quand il n'y a plus de religion ou de fondement religieux d'une société, la société disparaît ou n'est plus, on va dire, vivante, ou n'est plus en rapport avec son propre principe. Donc évidemment, c'est assez pratique, dans la mesure où ça permet de diagnostiquer, d'établir la disparition de la religion comme étant la cause essentielle de nos problèmes. Moi, je ne suis pas dans cette perspective-là. Simplement, parce qu'il faudrait que je puisse quand même expliquer cette histoire, cette démarche de Léo Strauss. Là où c'est vrai, c'est que dans mon livre, je n'ai pas beaucoup parlé de religion, parce que, voilà, mon optique était essentiellement la question du pouvoir politique, de la possibilité de la liberté politique. Et la liberté politique est, à mon avis, quand même foncièrement différente de la liberté religieuse, même si, évidemment, le politique, comme aussi lieu d'expression d'une diversité d'opinions, de consciences, etc., implique aussi la possibilité que l'appartenance religieuse soit dite et soit exprimée, soit objet de discussion et de débat. Simplement, concernant cette idée que l'idéologie, par exemple, est remplacée de la religion, ou que l'idéologie, comme une idéologie totalitaire, soit de la religion sécularisée, ça, c'est une interprétation à laquelle je m'oppose radicalement et à laquelle s'oppose d'ailleurs Anna Arendt. Il y a une idée qui se tient, qui a aussi du sens, qui consiste, par exemple, à dire que, si les gens ont pu croire de manière aussi forte au nazisme, ou ont pu croire de manière aussi forte au communisme, alors après, communisme, il y a plusieurs formes, etc., mais en gros, à l'idée communiste, c'est parce que, justement, il fallait bien que quelque chose vienne occuper la place qui avait été perdue ou laissée vide par la religion. Alors moi, je n'y crois pas du tout, je n'y crois pas du tout, dans la mesure où il y a un déplacement de la fonction que peut avoir un ensemble de représentations à son sens propre. Or, autant, je serais d'accord, à la limite, je pourrais accepter qu'à certains égards, mais alors, à certains égards, dans un, au général, une petite dimension, qu'une idéologie puisse tenir place de religion, puisse tenir le rôle de la religion à certains égards. Autrement dit, qu'une idéologie puisse avoir, un tant soit peu, la fonction d'une religion. Par exemple, adhérer à quelque chose, croire un ensemble de principes, se déporter, inscrire sa vie dans une transcendance qui dépasse, donc, l'existence concrète elle-même. Autant, estimer que idéologie et religion, finalement, se ressemblent, ou presque, ou que l'idéologie serait de la religion sécularisée, c'est nier complètement la différence de contenu, simplement, entre une religion et une idéologie. Vous prenez une religion, le contenu, ne serait-ce que le contenu moral d'une religion, est radicalement différent du contenu moral d'une idéologie. comme l'idéologie nazie ou l'idéologie communiste. Et ça, c'est quelque chose qui est important, d'ailleurs, dans la pensée de Hannah Arendt, qui est aussi présente dans la pensée de Léo Strauss, c'est que la fonction d'une idée, la fonction d'une notion, la fonction d'une représentation, ne dit pas la vérité ou le sens de cette représentation. Ce n'est pas parce que quelque chose vient occuper la place ou vient avoir la fonction d'une autre chose que les deux choses sont équivalentes ou se ressemblent. Ce serait même penser que nous sommes, finalement, que l'homme est ainsi fait qu'il a un certain nombre de cases et que ces cases demandent à être remplies. Bon, voilà. Il y a du besoin de concret, il y a du besoin de transcendance, etc. Puis on attend de voir ce qui va venir remplir ces cases. Moi, je ne sais pas ce qu'est la nature humaine. Je n'ai pas de définition à donner de la nature humaine. C'est justement l'une des raisons pour lesquelles Hannah Arendt sort de la philosophie politique, c'est qu'on ne peut pas donner de définition de la nature humaine. On peut définir la nature humaine, mais quand on définit la nature humaine, on donne toujours un ensemble de présupposés. C'est-à-dire que c'est en fait ce qu'on a envie de démontrer. On présuppose ce qu'on a envie de démontrer. On présuppose ce qu'on a envie de trouver. Actuellement, la définition la plus commune de la nature humaine, c'est l'homme est égoïste. C'est ce qu'on entend le plus souvent. L'homme est égoïste. On dit aussi l'homme est individualiste, ce qui ne veut pas dire la même chose. L'homme ne pense qu'à ses intérêts, etc. Il y a d'autres définitions, évidemment. Mais là, la définition... Mais ça, justement, c'est Aristote qui n'est plus très à la mode. Donc actuellement, finalement, ce qu'on dit, c'est l'homme est égoïste. C'est ce qu'on entend le plus souvent. Je ne dis pas que tout le monde partage cette idée-là, en particulier ici, très probablement pas. Mais cette définition. Or, quand on dit l'homme est égoïste, qu'est-ce qu'on fait ? On se contente de prendre la réalité telle qu'elle est et on prétend trouver dans la réalité telle qu'elle se donne une définition même de la nature humaine. On prétend lire dans la réalité actuelle ce qu'est l'homme par nature et du nom. Et de deux, dans la réalité actuelle, on ne prend pas tout. Dans la réalité actuelle, on fait, au fond, un choix. Parmi les expériences. On choisit d'isoler ce qui va dans le sens d'une définition de l'homme comme animal égoïste. Et on isole tout ce qui va du côté de la définition de l'homme comme animal altruiste. Vous prenez quelqu'un qui pense qu'à son argent et à son petit confort. Vous prenez même mille personnes qui songent qu'à leur argent et leur petit confort. Vous pouvez vous dire, l'homme est un animal égoïste. Vous prenez Mère Thérésa, c'est difficile de vous dire que l'homme est un animal égoïste. Donc, il y a un moment donné où on fait nécessairement un choix parmi les expériences quand on prétend définir l'homme d'une certaine manière et quand on prétend que cette définition est valable pour tout homme. Alors, pour revenir à mon histoire de crise, je parlais tout à l'heure du constat de l'événement totalitaire, d'un autre constat, la disparition de formes traditionnelles, de repères traditionnels. Il y a donc cet autre constat, c'est le relativisme des valeurs. J'insiste là-dessus parce que c'est vrai que c'est une idée qui est encore communément partagée. À la limite, tout ce à quoi on croit a de la valeur à partir du moment où on croit à quelque chose. Ou encore, ce qui est bien, c'est de s'engager, quand bien même on s'engagerait dans quelque chose d'horrible. Ou à quelque chose avec lequel on est en profond désaccord. Ou alors, finalement, ce qui est bien, c'est d'agir, quand bien même on ne réfléchirait pas du tout à l'intention ou à la finalité de son action. Vous savez, l'action pour l'action. Moi, j'agis, les autres n'agissent pas. Il vaut mieux agir que de ne pas agir. En général, j'ai tendance à dire, il y a des cas où il vaut quand même encore mieux ne pas agir qu'agir à partir du moment où agir, ça signifie telle ou telle chose. Donc voilà le type de problème qui se rencontre, l'action pour l'action, l'engagement. Pour l'engagement, la croyance pour la croyance. Le système de valeur pour le système de valeur. Autrement dit, nous avons tous des systèmes de valeur, mais on va très vite en besogne quand on dit que nous avons tous des systèmes de valeur radicalement différents les uns des autres. Moi, je suis sûre qu'on pourrait en débattre très longtemps, mais on risque de trouver beaucoup plus de points communs dans nos valeurs morales que de différences. Ce qui est frappant, c'est plutôt à quel point les hommes finalement s'entendent sur ce qui est moral et ce qui est immoral, plutôt que à quel point les systèmes de valeur sont différents. Or, l'idée qui court, l'idée qu'on entend le plus souvent, c'est chacun sa morale. Autant de tête, autant de morale, comme si la morale était d'une affaire de goût particulier. Comme si définir le bien et le mal, c'était la même chose que préférer la vanille ou le chocolat. Ça, c'est un constat qui est fait aussi par Léo Strauss et Anna Arendt, tous les deux, le relativisme des valeurs. On a des valeurs, et c'est bien d'avoir des valeurs, quelle que soit la nature de ces valeurs. Autrement dit, on abandonne la réflexion sur la valeur des valeurs. Toutes les valeurs n'ont pas la même valeur. Ça, c'est un fait qui est déjà analysé par les deux auteurs et on peut dire par certains côtés, à certains égards, dans le même sens, dans la même direction. Alors, concernant Léo Strauss, lui, a beaucoup de mal avec ce relativisme des valeurs. Il dit, ben voilà, si toutes les valeurs se valent, comment est-ce qu'on fait la différence entre une attitude, une intention criminelle et une intention altruiste ? Comment est-ce qu'on différencie entre ce qui est moral et ce qui est immoral ? Par ailleurs, autre constat qu'il fait, et qu'elle fait aussi, c'est que concernant la pensée, nous avons ce que Nietzsche aurait qualifié avant d'idole. Nous avons une idole. Et cette idole, c'est la science. Autrement dit, mon propos n'est pas du tout de décrédibiliser la science ou de dévaloriser la science. Ça aussi, c'est aussi un phénomène actuel qui est ô combien problématique. Mais voilà, finalement, le dieu, le dieu moderne, pour revenir à cette histoire, l'idée qu'il y aurait des choses qui viendraient prendre la place de la religion, le dieu moderne, ce serait la science. Autrement dit, la seule manière de penser qui serait apte à nous dire quelque chose de solide, à nous dire quelque chose de réel, à nous dire quelque chose de vrai, c'est la science. Autrement dit, tous les deux constatent que finalement, la recherche, enfin la vraie réflexion, ou la recherche de vérité, ou la recherche de sens, pour le moment on ne va pas différencier les deux, est laissée à la science. Autrement dit, toute pensée qui n'est pas scientifique n'a aucune valeur. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve encore actuellement. Ce n'est pas scientifique, ce n'est pas fondé sur des faits observés, ça passe par une expérimentation, ce n'est pas empirique, etc. Donc ça n'a pas de valeur. Par exemple, le préjugé, assez répandu à l'encontre de la philosophie, la philosophie, ça n'a pas de sens. Pourquoi ? Pour deux raisons. Parce qu'il n'y a pas de vérité au sens scientifique du terme. Deuxième raison, parce que ça ne sert à rien. La science a l'immense avantage d'être souvent applicable du côté de la technique. Donc ça donne un apport direct dans les conditions d'existence. Et elle a la chance aussi d'avoir, on va dire, un registre de vérité qui est supérieur. Et du coup, on laisse de côté tout ce qui n'est pas l'objet d'un discours scientifique. Autrement dit, pourquoi réfléchir sur le sens de la vie ? Pourquoi réfléchir sur le sens du monde ? Pourquoi réfléchir sur la justice à partir du moment où on n'a pas de vérité objective accessible par le biais de cette réflexion ? L'un des points communs entre ces deux auteurs, même s'ils font des choix différents, c'est de dire, et ça c'est quelque chose que je partage complètement, c'est même, on va dire, ma croyance fondamentale, c'est que ce n'est pas parce qu'on ne pourra jamais accéder à une vérité absolue qu'il faut s'arrêter de réfléchir. Je dirais même, ce sur quoi on ne peut pas établir de vérité absolue, et qui est pourtant important pour l'existence, mérite particulièrement d'être pensé. Simplement, on ne le pense pas de la même façon. On le pense beaucoup dans le dialogue, dans la communication, dans le débat, dans l'échange d'opinion. Ça ne veut pas dire là encore que tout se vaut, ça veut dire qu'il faut chercher ensemble quelque chose qui est de l'ordre du sens. Alors justement, la crise, l'événement totalitaire, c'est par excellence quelque chose qui demande à être pensé, mais qui n'est pas réductible à un savoir scientifique. C'est évidemment important de mobiliser des démarches scientifiques, la science politique, l'histoire, la psychologie, et j'en passe, il y a plein d'approches scientifiques qui permettent d'éclairer en partie un événement comme l'événement totalitaire. Mais la particularité d'un événement, et en particulier de ce qui est de l'ordre de la crise, c'est que son sens ne sera jamais épuisé par une démarche scientifique. Autrement dit, un événement en tant que tel, et une crise en tant que telle, à partir du moment où elle concerne tout le monde, exige que nous nous mettions tous à penser, que nous nous mettions tous à réfléchir. Ça c'est le point commun entre les deux. Alors simplement, Léo Strauss, lui, est particulièrement sensible à ce problème du relativisme des valeurs. Je parlais des deux dimensions. Donc vous avez le totalitarisme, donc ce régime politique qui est producteur, on va dire, d'un mal politique inédit. Vous avez de l'autre côté le relativisme des valeurs, la perte de l'autorité, la perte de la religion, la perte de la philosophie, etc. Il n'y a plus de place pour la philosophie. La philosophie a été complètement occupée par la science, et puis finalement, on ne peut plus penser. Ça c'est le diagnostic de Léo Strauss. Sa réponse consiste à dire on a commis une erreur. Comme celui qui devant une crise se dit je me suis trompé, il y a quelque chose que j'ai mal fait. On a commis une erreur, nous nous sommes trompés. Et justement, cette erreur consiste, selon lui, essentiellement dans le fait que nous avons pris l'habitude de nous soumettre à la réalité. Nous avons pris l'habitude de considérer les faits comme des faits d'autorité. Nous avons donné de l'autorité aux faits. Or, l'autorité, pour lui, ne vient pas des faits. Les faits font partie, évidemment, de la réalité. Mais l'exigence consiste à les juger. Juger les faits. Ne pas mettre de côté sa capacité à juger. Et en particulier, sa capacité à juger de ce qui est bien et à juger de ce qui est mal. Autrement dit, si, pour résumer, si nous sommes dans une situation extrêmement difficile, dans une situation de crise, et là, on se resitue dans la crise totalitaire, c'est que nous avons oublié que l'homme, et là, il y a une question de définition de la nature humaine, justement, que l'homme ne se définit pas par un ensemble de passions, par un ensemble d'intérêts. L'homme ne se définit pas par l'égoïsme. C'est vrai que si vous voulez décrire ce que sont les hommes dans les faits, vous allez vouloir, par exemple, définir la nature humaine. Assez spontanément, c'est assez logique, et ça, c'est ce que fait toute la philosophie moderne. Cette démarche consiste à aller identifier ce qui est commun à tous les hommes. Si vous identifiez ce qui est commun, c'est qu'effectivement, chacun cherche son intérêt. Ça, c'est commun à tous les hommes. Après, l'intérêt, on va le placer dans l'altruisme, on va le placer dans l'égoïsme, peu importe. Chacun cherche son intérêt. Du coup, on définit la nature humaine par la recherche de l'intérêt. Léo Strauss nous dit quand on définit la nature humaine comme ça, on oublie l'essentiel. Et l'essentiel, ce n'est pas au niveau des faits, c'est au niveau des fins. La nature humaine a des fins qui lui sont propres. Et là, justement, on revient à des définitions comme celles d'Aristote. L'animal politique, c'est-à-dire celui qui est fait pour vivre en cité. Et l'animal raisonnable, autrement dit, le véritable humain, c'est celui qui réfléchit. Le véritable humain, c'est celui qui ne se contente pas de vivre ou de vivoter ou de chercher son confort. C'est celui qui n'arrête jamais d'essayer de comprendre, d'essayer de connaître et d'essayer de juger. Or, si on confronte la philosophie politique moderne et la philosophie politique antique, on se rend compte que toute la philosophie politique moderne se fonde sur une définition, on va dire, élémentaire de la nature humaine. L'homme est fait d'instincts, d'intérêts, etc. Par contre, si on va du côté de la philosophie antique, du côté de Platon ou du côté d'Aristote, on se rend compte que l'homme, la nature humaine, est définie non pas par des points communs de fait, mais par ses fins les plus hautes. Après, dans la réalité, les gens ne suivent pas toujours. Mais la nature humaine se définit par ce qu'il faut viser et non pas par ce qui est commun de fait. d'où la réaction à la crise, pour résumer, pour Léostros, consiste à se redonner les moyens de penser véritablement, autrement dit, de penser une nature humaine exigeante, de ne pas laisser de côté, par exemple, l'exigence de justice, ne pas laisser de côté l'idée qu'il y a du bien et qu'il y a du mal. Par conséquent, concernant le phénomène totalitaire, pour dire les choses de manière un peu caricaturale, pour Léostros, s'il y a eu le totalitarisme, c'est parce que les gens pensent mal, pensaient mal. S'il y a crise, c'est parce que nous ne pensons pas bien. S'il y a eu crise, c'est parce que nous avons cru que les choses étaient bonnes, tout simplement parce qu'elles étaient. S'il y a eu crise, c'est parce que nous nous sommes soumis à la réalité, nous avons arrêté de juger. Si nous n'avions pas arrêté de juger, nous aurions pu reconnaître le mal quand il a commencé à arriver, nous aurions pu y mettre fin. D'où le fait que Léostros n'emploie presque pas, même si j'ai parlé d'événements totalitaires, il n'emploie pour ainsi dire pas le terme de totalitarisme. Pour lui, totalitarisme, c'est un mot qui a été inventé, comme si la réalité nous apportait quelque chose de nouveau, alors qu'en fait, ce n'est qu'une forme de tyrannie. Et autrement dit, si on pensait comme les anciens, on aurait pu reconnaître la tyrannie quand elle est arrivée. Forme certes inédite de tyrannie, mais c'est une tyrannie. Alors moi, j'estime qu'il y a un problème, c'est-à-dire que Léostros, c'est comme si Léostros estimait que l'erreur était une erreur de pensée. Et l'attitude d'Anna Arendt est beaucoup plus féconde, à mon sens, justement parce que elle ne va pas, elle va prendre au sérieux des changements au sein de la réalité elle-même. Si nous sommes en crise, ce n'est pas parce que nous pensons mal. S'il y a crise, c'est parce que la réalité change. Par contre, la conséquence de la crise, c'est que nous avons l'obligation, l'urgence, l'exigence de la pensée. Et là, la pensée, ça ne supposera pas revenir en arrière, mais ça supposera trouver de nouvelles ressources. Et ça, est-ce que j'aurais peut-être l'occasion de développer ? À moins que... Non, non, mais pose des questions aussi. Si t'as envie, tu es un très bon client. Tu m'as dit que tu m'interrompsait, alors moi, j'attends que tu m'interromps. Il n'y a pas grand chose à faire. Non, en tout cas, à propos. Ce qui m'a étonné aussi, c'est, je ne sais pas s'ils le font ou pas, je ne sais pas si c'est à Rennes, c'est d'analyser l'antisémitisme. Il y a le fascisme italien, mais il y a quand même le nazisme qui est différent et qui se caractérifie par ce que j'appelle le délire antisémitique. Et je crois que c'est Georges Moss, qui est d'ailleurs même aussi un Allemand réfugié aux Etats-Unis, qui analyse le nazisme sous cet angle-là, sous l'angle de l'antisémitisme qui commence à se développer en 1820 et qui devient un délire et qui joue un rôle extrêmement important dans le nazisme. Tout à fait, ils en parlent beaucoup. Alors, du côté de Léo Strauss, l'antisémitisme est rapporté à ce qu'il appelle du nihilisme. C'est-à-dire que finalement, on veut détruire, alors on détruit, il se trouve que c'est cet ennemi-là qu'on détruit pour des tas de raisons de passé, d'histoire, de psychologie, d'habitude, de... Voilà. Accessoirement, on aurait dans ce cas-là le nazisme comme un délire. On parlait de pensée. Non, mais j'ai bien entendu. La pensée, c'est quoi ? Vous parlez essentiellement de pensée verbalisée, je pense. C'est-à-dire, pensée, c'est parler. Les deux sont liés. Voilà. Alors là, on rentre dans un processus pathologique. Donc c'est un délire antisémique. Un processus pathologique qui va être exorbitant parce qu'il va s'étendre à tout un peuple. Alors, justement, si on utilise, ce que j'aime bien faire, utiliser Anna Arendt pour penser aussi d'autres choses, c'est d'ailleurs extrêmement exploitable pour des tas de situations actuelles ou des tas d'interprétations actuelles. Du point de vue d'Anna Arendt, défendre une telle thèse, c'est légitime et partiel. Autrement dit, si vous prenez son ouvrage central sur le totalitarisme, qui est un ouvrage en trois tomes qui s'appelle Les origines du totalitarisme, tout le premier tome est consacré à l'antisémitisme. Le deuxième tome à l'impérialisme et le troisième tome, c'est une étude progressive du mouvement totalitaire, du régime totalitaire, etc. Elle vient mêler ou entrecroiser des perspectives qui sont extrêmement différentes, perspectives historiques, psychologiques, de l'ordre des sciences politiques, approches philosophiques, etc. pour essayer de faire ressortir le plus possible le sens de cet événement, le sens de ce nouveau régime, mais en étant convaincu dès le début que ce sens ne sera jamais épuisé. Par exemple, concernant une interprétation de cet ordre-là, j'essaie d'imaginer ce qu'elle dirait et je suis assez d'accord avec ce qu'elle dirait, avec ce que j'imagine qu'elle dirait. Elle dirait, bien sûr, l'antisémitisme fait partie des éléments fondamentaux qui se sont cristallisés dans le phénomène totalitaire, dans le nazisme, en l'occurrence spécialement dans le nazisme. Autrement dit, l'antisémitisme était aussi présent, pas autant, évidemment, mais l'antisémitisme est un élément en termes de contenu, une idée centrale, on peut même dire que l'idéologie, elle résume même d'ailleurs l'idéologie totalitaire comme étant toujours la logique d'une idée, une seule idée. Et concernant le nazisme, l'idée en question, c'est l'idée raciste. Et notamment, et c'est celle qui prend évidemment le plus de place, mais notamment l'idée antisémite. Elle montre par ailleurs donc que l'antisémitisme c'est l'un des éléments fondamentaux qui sont venus se cristalliser dans l'événement totalitaire. Pour autant, ce serait une erreur, on va dire une illusion rétrospective de se dire que l'événement totalitaire peut être complètement expliqué par l'antisémitisme. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein d'autres paramètres qui interviennent et que quand bien même on identifierait tous ces paramètres, ce ne serait jamais simplement un ensemble de causes qui viennent se réaliser ou qui ont des effets qui sont perceptibles dans l'événement totalitaire. Ce sont simplement des éléments qui demandent à être repensés à la lumière de l'événement totalitaire. Autrement dit, la nature même d'un événement, le propre d'un événement, c'est qu'il n'est pas explicable par un ensemble de causes antécédentes, y compris par des causes psychologiques ou de l'ordre de la psychologie collective, mais en revanche qu'il vient éclairer son propre passé. La définition à Rennes-Tienne de l'événement, c'est que l'événement est ce qui vient éclairer son propre passé. On peut en faire l'expérience quotidienne aussi, un événement d'une existence, c'est quelque chose qui nous conduit à repenser autrement tout son passé, à avoir un autre regard sur tout son avenir de toute façon. Alors au niveau collectif, ça veut dire, des choses se trouvent mises en lumière par le totalitarisme pour autant ce ne sont pas des causes qui en rendent totalement raison parce que sinon ce serait supposé que l'événement était entièrement prévisible. Or justement, la grande erreur de notre modernité c'est de croire que les choses sont prévisibles. C'est de croire que si on connaît bien tout, on va pouvoir échapper à tout. Que si on connaît bien tout, on va pouvoir se sécuriser, qu'on va pouvoir se préserver ou se protéger d'événements de cet ordre-là. Penser, ça n'est jamais rien d'autre. que symboliser l'événement. C'est de parler. Voilà, là par contre, on serait plus proche de ce que dit Arendt. Alors symboliser, oui, à condition de penser, comprendre, c'est-à-dire donner du sens. Donner du sens, mais alors ce ne sera jamais un sens univoque. Et la critique, elle adressera une interprétation de ce type-là, du type le totalitarisme nazi. Donc le nazisme, c'est du délire antisémite, c'est simplement une réduction d'un événement à un de ses paramètres, certes fondamentaux, certes essentiels, mais à un seul de ses paramètres. Alors justement, par rapport à l'événement totalitaire, par rapport à la crise dans son ensemble et aussi le relativisme des valeurs, la crise de l'autorité dont je parlais, l'attitude d'Arendt est donc, de ce point de vue-là, très différente de celle de Léo Strauss. Si on revient à ces deux dimensions, donc dans l'ordre de la pensée en général, de la société en général d'un côté et puis l'événement totalitaire de l'autre, l'idée, l'une des idées d'Arendt, c'est que ces deux dimensions existent, elles font partie de la réalité, elles existent conjointement, mais l'une ne peut pas être considérée comme la cause de l'autre. Autrement dit, ce n'est pas parce que nous pensions mal qu'il y a eu l'événement totalitaire. Ce n'est pas parce que notre raison s'est mise à délirer qu'il y a eu le totalitarisme, quand bien même ce délire aurait été un délire antisémite. Autrement dit, aucune de ces deux dimensions ne peut expliquer entièrement l'existence de l'autre. Alors, que nous dit la crise ? Et ça, c'est le sens même d'une crise chez Anna Arendt. Ce que nous dit la crise, c'est l'inadéquation de nos habitudes de pensée, l'inadéquation de nos présupposés, l'inadéquation de nos catégories traditionnelles pour appréhender ce qui nous arrive. En l'occurrence, concernant le totalitarisme, vous prenez toutes les théories de philosophie politique qui ont existé avant le système totalitaire, vous prenez toutes les théories de sciences politiques, non seulement le phénomène totalitaire n'a pas été prévu, mais encore selon Arendt il n'est pas prévisible et c'est le propre de l'événement de n'être pas prévisible, mais en plus vous n'allez pas trouver de solution ou d'explication ou de réconfort moral au sein de ces théories. Autrement dit, tous les systèmes de pensée que nous, même toutes les catégories que nous avons à notre disposition ne sont pas aptes à penser l'événement en question. Autrement dit, le mal totalitaire est un mal inédit. La forme du pouvoir totalitaire est une forme inédite. C'est la thèse d'Arendt et on pourrait décliner ça à différents niveaux du régime totalitaire ou du mouvement totalitaire. Ça veut dire aussi personne n'a prévu mais personne n'aurait pu prévoir. Autrement dit, la réalité change. Et oui, la réalité change. On ne peut pas vouloir, on peut essayer, on ne peut pas vouloir tout prévoir. Et donc finalement, que nous montre une crise et que nous montre cette crise et c'est valable aussi pour la crise actuelle. Ce que nous montre la crise totalitaire, c'est d'une part que ce que nous pensions assurer, prévisible, tranquille, ne l'était pas. Par exemple, l'idéologie du progrès, le progrès lui-même était une idéologie. Pas évidemment du même degré, de la même nature que l'idéologie nazie, mais le progrès lui-même n'était qu'une idéologie et ne disait pas la réalité certaine d'un processus. Je termine juste, si vous le permettez, cette question de ce que nous dit la crise, parce que la crise nous dit encore deux autres éléments selon Arendt. La crise nous dit aussi, et ça c'est la spécificité de cette crise-là, la crise nous dit que les conditions de l'existence humaine peuvent être détruites. Elles ont été détruites, elles sont détruites à un moment même de l'histoire, elles peuvent être détruites, contrairement à ce qu'on croyait. On croit que les choses sont pour toujours, bon, ça peut être détruit. Ce que nous dit également la crise, c'est que le savoir, et ça c'est important aussi, le savoir, la connaissance, n'est pas simplement à notre disposition. La connaissance n'est pas quelque chose qui est présent, actuel, et qui demande simplement à être saisi, on suppose simplement d'aller le chercher. Le savoir n'est pas non plus à notre disposition dans un passé lointain, comme ce que pense Léo Strauss, c'est-à-dire dans le passé de la philosophie antique. Plus fortement encore, la science, évidemment, a une importance fondamentale, elle ne dit pas que la science n'a pas d'intérêt, ni même les sciences humaines, même si elle est critique par ailleurs au regard aux démarches des sciences humaines. Évidemment, tout cela, toutes les démarches scientifiques ont une portée et ont un intérêt, mais la science en elle-même n'est d'aucun recours direct quand il s'agit de penser ce qui nous arrive. Contrairement à ce qu'on croit actuellement et à ce qu'on espère actuellement, on aimerait bien que des experts nous disent ce que nous devons faire. On aimerait bien que des experts nous disent comment prévoir, nous disent ce qui va arriver, que ce soit en économie, que ce soit en psychologie, que ce soit en sociologie, on attend la prévision de l'expert. D'ailleurs, l'expert, on lui fait une confiance absolue jusqu'au moment où on se rend compte qu'il se trompe. Et quand il se trompe, on en déduit que la science est inutile et que la science n'a pas de valeur. Or, la science, ce n'est ni inutile ni absolue. Ce n'est ni inutile ni directement utilisable. On a parlé de la prééminence de l'antisémitisme dans le nazisme et pour ce qui est du léninisme, on peut très bien l'interpréter comme un délire scientiste. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'être humain, au lieu d'être un être singulier, un sujet, selon la psychanalyse, d'ailleurs, c'est un individu abstrait interchangeable. Tout à fait. Et ce que c'est actuellement dans les sciences sociales, d'ailleurs. Tout à fait. Entièrement d'accord avec vous. Exactement. Donc ça aussi, je ne veux pas dire que c'est prévisible. C'est quand même clair. Oui, mais alors, justement, est-ce que pour autant, le scientisme pouvait nous conduire à tous les coups au totalitarisme ? Bien sûr que non. Parce qu'il y a une marge de mal-oeuvre. Même pas tellement une marge de mal-oeuvre, il y a la possibilité d'intervenir, il y a la possibilité d'agir. Justement, l'idée, c'est ça aussi. Justement, quand on est, j'en souviens, univoc, où l'idée devient univoc, le scientisme, qu'on devient totalitarisme. Cela dit, le scientisme est présent tout autant dans l'idéologie nazie. Elle est scientiste tout autant, le darwinisme social, etc. Oui, d'ailleurs, il suffit de dire « Mein Kampf » et c'est très impressionnant de voir Hitler expliquer par écrit qu'il s'agit, quand on réunit des individus singuliers, il s'agit de les fondre, de les sortre l'or dans une masse. D'ailleurs, le totalitarisme travaille avec les masses. Bien sûr. Alors, c'est peut-être le moment d'arriver finalement à ce par quoi on avait commencé, c'est-à-dire le titre, puisque ton titre « Fin de la philosophie politique » avec un point d'interrogation est quand même très, très un petit peu surprenant. Alors, à la lumière de ce que tu viens de dire, ce moment de l'événement totalitaire, ce « qu'est-ce qui nous arrive ? » finalement, est-ce que c'est lui qui a décrété cette fin de la philosophie politique ? Alors, l'événement en lui-même ne décrète rien. En revanche, et ça, c'est la perspective arentienne, un événement aussi majeur que l'événement totalitaire dans la mesure où il montre justement l'inadéquation de toutes les catégories que nous avons à notre disposition, nous oblige, à partir du moment où on veut le penser, nous oblige à sortir de la philosophie politique. Ça ne montre pas l'échec de la philosophie politique, ça montre la philosophie politique comme étant quelque chose du passé. En fait, une crise a... il y a un revers de la crise, en fait. ce qui est dramatique évidemment dans la crise, c'est ce qu'elle peut produire concrètement, matériellement, voilà, comme type de mal ou de malheur. Ce qui est dramatique dans la crise aussi, c'est qu'elle montre notre impuissance. Mais la dimension positive de la crise, c'est qu'elle peut nous permettre de nous rendre compte que nos manières de penser étaient devenues des habitudes. et donc, c'est l'occasion, en fait, de revenir aux questionnements fondamentaux, de revenir à l'essence des choses. Et donc, finalement, en l'occurrence, de penser l'expérience elle-même, l'expérience commune, la capacité à agir, la capacité collective à penser et à juger en deçà des spéculations, en deçà des théorisations, en deçà des désirs de systématisation, d'inspiration scientifique ou d'inspiration philosophique. Autrement dit, et là, c'est un choix haremtien, le choix, c'est de prendre le parti du sens plutôt que celui de la vérité. Là où il y a sorti de la philosophie politique, c'est que finalement, pour penser ce qui nous arrive, pour penser ensemble, il faut chercher ce qui est de l'ordre du sens, il faut chercher du sens, il faut élaborer du sens et pas forcément chercher la vérité ou une vérité. La recherche de la vérité a tendance à nous détourner du sens. Parce que la vérité, elle est indépendante du sens qu'ont les choses. Le sens, il est relationnel. Le sens, il existe entre les hommes. La vérité, elle existe indépendamment des hommes. Justement, la démarche scientifique d'objectivation consiste aussi à créer un écart entre l'homme et son propre savoir, entre l'homme et sa propre connaissance. Donc, l'injonction haremtienne devant la crise et devant l'événement et qui est valable encore aujourd'hui et qui est valable de tout temps. C'est une injonction permanente. C'est l'injonction à comprendre. Finalement, la modalité, la modalité commune de la pensée, celle qui n'est pas une affaire de penseur professionnel, celle qui n'est pas une affaire de scientifique, celle qui n'est pas une affaire de philosophe, celle qui est une affaire de tout un chacun, c'est la compréhension, c'est la pensée. Or, l'événement, finalement, perd son statut d'événement à partir du moment où personne n'essaye de le penser. C'est l'injonction. C'est l'injonction. C'est l'injonction. Sous-titrage Société Radio-Canada